Le baromètre de l'anglais est une étude des niveaux perçus, des besoins et des contraintes de l'anglais qui a été faite sur un échantillon représentatif sur le grand Tunis où l'idée est de le faire d'une façon fréquente afin de voir l'évolution de l'anglais Alors, dans l'étude, je vais vous montrer les résultats La première chose, il y a 30% de l'anglais qui déclarent que leur niveau est inférieur à la moyenne Il y a 55% de l'anglais et 80% de l'anglais Les Tunisiens ont une mauvaise perception et une surperception de leur niveau dans le sens où le moyen n'est pas suffisant Le moyen ne permet pas de développer l'économie tunisienne et de s'adresser à d'autres pays D'ailleurs, le chiffre qu'on a dit, c'est qu'un Tunisien sur trois Il s'agit d'une opportunité et de changer le niveau de l'anglais C'est-à-dire que j'ai aimé le niveau de l'anglais J'ai fait une relation avec le networking avec le niveau de l'anglais Ou j'ai un contrat avec le niveau de l'anglais Et cela se traduit en chiffres et en valeurs C'est-à-dire qu'il n'y a pas de décalage générationnel Les étudiants ont un très bon niveau d'anglais Ils ont appris le niveau de l'anglais Ils ont appris le niveau de l'anglais Ils ont appris le niveau de l'anglais Leur besoin, c'est surtout pour étudier à l'étranger Par contre, le profil d'un premier emploi, mi-carrière C'est des gens qui ont un niveau moindre Ils ont pratiquement 63% Ils ont un niveau d'un moyen Ou malheureusement, ils sont bloqués dans leur carrière A cause de ce niveau d'anglais Donc l'idée de l'année, c'est justement de s'améliorer Pour avancer et pour aller loin Soit dans d'autres entreprises, ou pour aller à l'international Le profil de l'élève, c'est les gens qui sont confirmés Les directeurs généraux dans leur emploi C'est des gens qui ont un niveau à un moyen Légèrement supérieur à la moyenne Mais ils ont un besoin Pour les conférences et congrès à hauteur de 30% Ils ont besoin de partager leurs informations dans les conférences Ils ont besoin de networker Et pour ça, il y a besoin de l'anglais Leur problème au niveau de la formation C'est surtout au niveau de la proximité Aujourd'hui, l'anglais devient indispensable Et on investit Parce que c'est un investissement Ce n'est pas un coût Nous avons une première étude par le baromètre C'est le Grand Tunis Le Grand Tunis est assez spécifique Le Grand Tunis est 20% de l'Université Mais c'est là où il y a la concentration de cadres Et c'est là où il y a la concentration des affaires au Colchaï Avec les besoins, l'étude est spécifique au Grand Tunis Dans les prochaines éditions par le baromètre L'idée c'est d'élargir l'Université Et justement de pouvoir comparer les régions Et de pouvoir voir l'évolution Dans la perception de l'anglais Ici, ça me semble être beaucoup plus facile Un� au niveau du baromètre Pour voir l'évolution de l'anglais